« Ça va Raphaël ? Ça fait longtemps. Ça va ? Il y a Mousse qui est là. » À l'aéroport, chez Remet-Yévo de Moscou, Malik accueille un groupe de supporters, pas comme les autres. « Vous avez votre fan ID ? C'est bon ? Ok. » Pour certains, c'est le premier voyage avec Yula. D'autres sont déjà passés par l'agence pour pouvoir, malgré le handicap, accéder aux grands tournois sportifs internationaux. « C'est notre troisième Coupe du Monde et on a déjà eu la chance d'être également présents deux fois sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. » La prise en charge commence avec un véhicule adapté et sera complète tout au long du séjour. « En fait, là, c'est le stade de Lujniki et tout autour, c'est le parc olympique. » Aujourd'hui, Malik emmène le groupe voir un match à la fanzone. « La personne qui a la crise a la moindre cœur, mais qui pense à tout le monde, je suis très heureux de venir en Russie. » « Et ça, je vais faire beaucoup de publicité pour faire comprendre où il n'y a pas que les valides qui peuvent partir pour vacances. » S'il en est un qui est comblé, c'est Léo. Fan de football, il rêvait de ce moment depuis tout petit. « Le quotidien de Léo est assez difficile, la maladie prend beaucoup de place, et donc le fait de pouvoir mettre une parenthèse, être unis pour cette Coupe du Monde, c'est énorme. » En France comme dans le monde, Malik ne connaît pas d'autres agences comme Yula. « On n'est pas sur des volumes super importants sur des Coupes du Monde, donc peut-être que ça fait peur à certains, qu'ils se disent « on ne va pas passer tout ce temps à organiser en amont pour faire venir très peu de spectateurs. » Son prochain défi, faire de Paris une ville accessible à tous lors des Jeux olympiques de 2024. « Coupes du Monde » « Coupes du Monde » « Coupes du Monde »